L'administrateur provisoire, c'est l'histoire d'un narrateur à qui son oncle révèle un secret de famille, à savoir que son allé-grand-père a participé à la spoliation des Juifs sous le régime de Vichy. Et il le lui révèle à la suite d'événements dramatiques qu'on imagine assez graves mais dont on ne sait pas grand-chose. Et à partir de là, le narrateur va mener une enquête, d'abord auprès de sa famille, ses oncles, et puis aller dans les archives ensuite parce qu'il ne sait pas suffisamment de choses et il veut savoir ce qu'a fait cet arrière-grand-père. Et c'est là qu'il va découvrir le dossier de cet homme, dont il découvre la fonction, administrateur provisoire, qui avait comme fonction d'administrer des biens juifs et retrouver tous les dossiers des victimes. Et à partir de là, l'histoire devient une enquête historique sur cet homme et sur finalement tout le climat dans lequel il baignait à l'époque. L'administrateur provisoire, c'était une fonction sous Vichy qui était rattachée au commissariat général aux questions juives. Je crois qu'il y a eu à peu près 10 000 administrateurs provisoires en France et ils étaient chargés d'administrer les biens des Juifs de manière provisoire puisque le but final, c'était évidemment l'expropriation et la spoliation des biens juifs. Et l'administrateur provisoire devait donner une dimension légale, réglementaire, une façade légale à ce processus de spoliation qui allait mener un certain nombre d'entre les administrés à l'asphyxie totale et à la déportation. Ce roman, c'est un tissu de fiction et de réalité. Ce qui tient à la réalité, c'est les documents d'archives, le parcours de cet administrateur provisoire que j'ai retrouvé aux archives et celui de ses administrés qui est documenté par des documents extrêmement nombreux aux archives et sur lesquels je me suis basé avec le plus de fidélité possible. Ce qui relève de la fiction maintenant, ce sont les scènes que j'ai essayé d'élaborer à partir des documents d'archives et puis l'enquête familiale qui motive cette recherche historique du narrateur et qui lui donne une forme de mouvement en fait, de mouvement personnel extrêmement fort pour expliquer pourquoi ce narrateur, du fait du secret de famille, est appelé à enquêter sur ses victimes. Dans la littérature, c'est vrai que ce qui me plaît le plus, ce sont des livres qui ne sont pas de pure imagination, qui sont ancrés dans le réel, qui résonnent avec ce réel et qui nous touchent parce que nous vivons ce réel. Et depuis La maladroite, c'est vrai que j'essaye de construire des romans qui sont un tissu de réel et de fiction dans un espace intermédiaire que d'ailleurs je n'ai pas tellement envie d'élucider, mais qui donne tout son sens à l'acte d'écriture pour moi. J'ai longtemps rodé sur le site internet du mémorial de Yad Vashem sans oser y entrer le nom d'Emmanuel Beaumann. J'inscrivais des noms d'anciens propriétaires de biens administrés par Raoul H, dont je savais qu'ils n'avaient pas été assassinés puisqu'ils avaient réclamé leurs biens à la libération. Pas lui. La nuit, une haute silhouette maigre, menaçante, me sourit. Et puis un matin, tôt, son nom est là, Emmanuel Beaumann, déporté de Drancy le 22 juin 1942 par le convoi numéro 3, mort le 29 juillet à Auschwitz, numéro de prisonnier 40 713. De l'autre côté de la cour, la lumière tombe crue sur la façade de l'immeuble d'en face qui la réverbère. Elle découpe sur le mur le profil sombre du toit de mon immeuble. Dessous, dans l'ombre, il n'y a plus rien de distinct. Le sentiment de ne plus rien voir, d'être grisé, anesthésié, dans une sorte d'assoupissement. Puis la recherche panique d'un terrain stable où je pourrais me tenir, mais dans la peur de le trouver, bloqué, paralysé. Des visages me regardent, je suis seul à les voir. Ils sont loin de moi, pourtant tout près de moi. Je voudrais les rejoindre, je voudrais me lever, je reste assis.